Musique de générique Bonjour tout le monde, bonjour bonjour et bienvenue, bienvenue dans ce nouvel épisode de Assassin's Creed Et on va tout de suite descendre Voilà, mais, ah il est chiant hein Choper ça, on peut pas le choper Ok on peut pas le choper Bah je le vois bien pourtant là Bon tant pis, on peut pas le choper Bon bah apparemment le jeu a décidé qu'on pouvait pas le choper, je sais pas pourquoi Bug ou pas, je ne sais pas, c'est pas grave On va continuer la mission principale, tout de suite Je suis toujours dans l'interrogative, est-ce que je vais vous montrer tout le jeu C'est-à-dire, absolument toutes les missions secondaires ou pas Est-ce que je vais faire juste la mission principale maintenant Euh, je sais pas On va voir Jouez Le quartier du Marais Quartier Gain de Paris, mais pas à l'époque 1992 Que sais-tu au sujet des négociants de grains ? Ravi de te voir moi aussi La plupart sont dans la misère ces temps-ci, pourquoi ? Je tiens une piste menant à Germain Il a chargé une certaine Marie d'acheter des cargaisons de grains et de les acheminer jusqu'à un quai privé Marie Lévesque ? Tu la connais ? Les Lévesques font partie des Templiers depuis la troisième croisade Marie a été la seule à s'opposer à l'exil de Germain, je ne suis pas surprise qu'elle soit de mèche avec lui Est-ce que tu sais où on peut la trouver ? Non, je n'en sais rien Mais le peu de grains qui parvient à Paris ces jours-ci est déchargé sur les quais de l'hôtel de ville C'est parfait, je commencerai par là Et moi je vais trouver l'endroit où se cache madame Lévesque Très bien On commence par ça Allons par les quais Mais d'abord prenons un peu de hauteur Ce que je viens de faire est inutile Ah, toujours autant de ralentissement par rapport à tout ça, c'est un petit peu embêtant Voilà, il y a beaucoup de monde Et ça rame Eh ! Revenez ici ! Vous avez dépassé le quai, bon p'tit idiot ! Où est-ce que vous allez ? Et maintenant je poursous les bateaux ? Ok, c'est étrange On va passer par ici Oh le beau pont couvert Voilà, parfois je ne comprends absolument pas la logique du parcours Voilà, on va éviter de perdre le bateau Non, on ne va pas se perdre Oulala ! Eh ! Tu veux vraiment que je vienne t'arranger ta face de main ? Allez, on court plus vite que ça On va les perdre On va les perdre Je ne veux pas les perdre plus vite que ça Vas-y On peut le faire Très bien Allez ! Attachez-moi ces amarres ! Capitaine ! Tout s'est bien passé ? Oui madame Vous avez vos ordres ? Ici madame Bien, on m'a chargé de vous rappeler qu'il fallait percer l'un de ces sacs Euh... bien madame Au travail ! Très bien, on va infiltrer tout ça Très bien, on va infiltrer tout ça Et 2-1 Tais-toi ! Et dors ! Tais-toi ! Et dors ! Alors ! On va bien monter Voilà ! Tu dors aussi ! Mais non ! Voilà ! Mais non ! On va mourir ! Ceux qui s'opposent à nous méritent la mort ! Encore un. Voilà, on se les est quasi tous faire. Et de trois. Alors c'était pas vraiment de l'infiltration mais en tout cas on est arrivé à faire ce qu'on voulait faire. Et pour le sport. Voilà. Fuyons le secteur. Mission réussie j'ai envie de dire. Mission complètement accomplie. Dans la joie et la bonne humeur. Allons-nous-en. Est-ce que c'est toujours les mêmes statues ? Ah c'est peut-être pas les mêmes statues donc je vais peut-être pouvoir attraper. J'ai envie de voir ça. On va essayer d'attraper le fragment là. Ah bah voilà un fragment. Ah bah c'est que l'autre était collecté. Je sais pas. Le palais du Luxembourg ? Qu'est-ce que vous allez y faire ? Excellente question. Continuez. Bon évitez de toucher l'eau c'est pas bien grave. Oula. Ce changement de couleur soudain et violent. J'ai pas bien compris. Oh un voleur. Et voilà. Ça c'est fait. Vous cassez vous. Un coffre nomade. Voilà. On récolte ça comme il faut. Et. Ah c'est pas ça que je voulais faire. Et on va se rendre au prochain endroit. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Oh beaucoup de choses. Beaucoup trop de choses. Ah. Ici. Et ici il n'y a pas de. Ah si là il y a une petite flèche. Transfer. Déplacement rapide. Et on se rend au lieu de mission qui est à 100 mètres. C'est plutôt. Hop. Appréciable. Ah, ici il y a un petit fragment encore. Donc tant qu'à faire. Hop. On le chope. Excellent. Euh. Je sais toujours pas à quoi ils servent ces fragments. Ces fragments nomades pour. L'application. Mais moi l'application. Comment dire. Euh. J'en ai rien à taper. Donc. Au final ces fragments ne me serviront certainement. Jamais. Vu que de toute façon je n'ai pas de smartphone. Et oui. Je n'ai aucun smartphone. Euh. J'aime pas les tablettes. J'en ai pas. J'ai un ordinateur. Parce que un ordinateur c'est la vie. Ça me suffit. Et des consoles. Et euh. Je n'aime pas les smartphones non plus d'ailleurs. Parce que je trouve que. Pour le prix. Que ça coûte. Et euh. Pour l'utilité que ça a. A savoir. Un ordinateur. Euh. En moins puissant. Moins bien. Moins. Moins tout. Ça ne sert à rien. Et ça coûte quasiment. Maintenant plus cher qu'un ordinateur. Pour faire. Quatre fois moins de choses. Cherchez. La logique. Et pourtant tout le monde en achète. Tu avais raison. Des hommes de Marie Lévesque ont déchargé les bateaux et emporté le grain au palais du Luxembourg. Si le peuple croit que la famille royale accapare des réserves de grains en temps de famine. Ce sera l'émeute. C'est exactement ce que Germain souhaite. Je te laisse Madame Lévesque. Je vais retrouver le grain volé et le faire sortir de là avant qu'on ne le découvre. Fais attention à toi. Ne te fais pas prendre. Au secours ! A l'aide ! A moi ! Donne-nous la poudre. Qu'est-ce que nous allons faire Michel ? Si seulement je pouvais mettre la main sur ce garde. Une très belle fête. Vous vous êtes surpassé ma chère. Merci. Veuillez m'excuser, je dois aller retrouver mon mari. 47 entrées, 60 gardes, objets collectés 3, cloches d'alerte 9. Très bien. Ca risque d'être marrant. Je ne sais pas pour vous mais moi jusqu'à maintenant je ne trouve pas... On n'a pas de temps à perdre. Pfff. Je suis conçu. Je suis conçu. Je suis conçu. Où tu vas ? Voilà. Ne me fais pas chier. Et meurt. Merci monsieur. Tout va bien ? Oui. Si vous acceptez de me conduire aujourd'hui je vous promets le spectacle de votre vie. Je m'en voudrais beaucoup d'abandonner un artiste dans le besoin. Très bien. On va protéger le marchand. Oui l'histoire n'est pas vraiment transcendante. Pour l'instant... L'univers est sympa et tout mais Arnaud a plus de charisme. A peine plus de charisme qu'une huître. Et c'est bien dommage parce qu'ils auraient pu en faire un héros vachement bien. J'avais beaucoup aimé Edward Kenway dans Assassin's Creed. C'était le 4 je crois. Enfin Black Flag. Voilà. Voilà. Et tu meurs. Voilà. Oui donc j'avais beaucoup aimé Edward Kenway en pirate qui était vachement bien qui avait de la personnalité etc. Connor j'avais bien aimé dans son genre même s'il était un petit peu plus effacé mais c'était pas forcément mauvais. Par contre euh... Merci mon ami. J'aimerais pouvoir vous remercier comme il se doit. C'est inutile. La diversion suffira largement. Qu'entendez-vous par là ? Rien. Très bien. Très bien. Par contre pour tout ce qui est euh... Pour ce qui est du reste. Comment dire euh... Je sais même plus où j'en étais. Je suis en train de parler. Je suis en train de dire n'importe quoi. Euh oui. Ce que je voulais dire c'est que Arnaud n'a pas vraiment de personnalité. C'est un petit peu dommage. Je veux venir Michel. On va t'envoyer aux galères. Pour une simple miche de pain. Tous ceux qui sont ici sont accusés de la même chose. Pas de discussion. Allez ! Qu'est-ce que c'est ça qui vous appelle la justice ? De quoi t'as peur ? J'ai déjà tué une centaine de crétins dans ton... Est-ce que... Est-ce que je déplace ? Oh purée. Ce que je déplore un peu jusqu'à maintenant c'est qu'on a toujours pas mené de grosses révolutions entre guillemets. On a pas mené la population à se rebeller et des choses comme ça. Comme on peut le voir dans les vidéos. De pub. Du jeu. Notamment. Et c'est un peu dommage. Là par exemple j'aurais pu demander à la foule de s'engouffrer... Voilà. De s'engouffrer là-dedans pour attaquer le palais. Mais pfff. Que puik hein. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et par contre j'aimerais bien... Et ça c'est des petits bugs inhérents. Inhérents au jeu. Notamment le fait... Le fait que quand il y a un mec qui vous tire dessus ça s'affiche pas. C'est un peu ch... Là ça s'affiche parce que je le vois. Mais en fait c'est un peu foireux ce système d'affichage des mecs qui me tire dessus. Ah purée. C'est un peu foireux dans le sens où il y a beaucoup trop d'hommes... Qui vous... Voient. Euh qui... Non. Il y a beaucoup trop d'hommes en même temps. Du coup la surcharge de mecs... Euh... Ça devient complètement illisible avec toutes les informations à l'écran. Regardez rien que l'écran là. Les trois quarts de l'écran sont pris par des infos. Et c'est... C'est un peu chiant. Voilà pardon. Petite coupure j'ai regardé si la vidéo tournait bien. Euh... C'est un peu chiant. Et euh... Vous me direz oui mais euh... Tu peux changer ça dans les paramètres et tout. Oui mais le souci c'est que euh... C'est quand même des infos importantes et que j'aimerais bien les voir. Du coup c'est pas à moi de m'adapter mais c'est aux... développeurs. De s'adapter. Et au final... Alors je me trouve à chaque fois de touche. Et au final de s'adapter et de faire comme il faut. Pour me permettre de voir le jeu de manière lisible. Voilà. Eux on les a. Vous voyez c'est de se débarrasser un maximum des gardes. Les attaquants par là, ça semble être le bon plan. Voilà. On va les fouiller. Alors par contre, j'aimerais bien... Voilà, toi, tu vas... Ah purée, ça c'est chiant ça. C'est chiant ! Abattez-moi cette percine ! On va essayer de s'y les faire. Voilà. J'ai fait ce que je voulais faire. Je prends la clé et je vais les libérer, justement. Je t'en supplie ! J'ai une famille ! Et il est à toi ! Voilà. Libère-nous ! Ah, c'est quand tu veux, toi, là. Allez ! Allez ! On va les aider dans cette évasion. Ah ! 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 voilà c'est le bordel mais c'est pas grave voilà un de plus c'est l'épisode du bordel c'est l'épisode du bordel je parle pas du tout parce que c'est l'épisode et c'est effectivement l'épisode du bordel bien attaquer les gens en plein milieu du château oui car un château n'est pas au pluriel c'est un châtel t'arrêtes d'attaquer mes potes mais là on fout le bordel comme des grosses caïras c'est la descente de la cité la cité qui descend dans le château comme des mecs complètement violents et on ne se gêne pas pour effectuer des violences policières sur les méchants ils s'en prennent plein la figure les méchants et bim le don t'a fini on vient un peu gâcher la tête aujourd'hui voilà gros bordel je ne pense pas voilà il y a plein de méchants en haut il y a beaucoup trop de méchants en haut on va monter tout en haut ah oui c'était pas des conneries quand ils disaient qu'il y avait vraiment beaucoup 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 d'entrées voilà voilà et maintenant que ça fait trois quarts d'heure qu'on se bat on va enfin pouvoir trouver où aller n'est-ce pas merde tu es mort juste en bas je tiens à vous remercier de votre venue ce soir nous fêtons une nouvelle étape sur la voie de la liberté alors si tu pouvais approcher de moi pour fêter cette étape sur la voie de la liberté et rapproche toi un peu de moi Claudette on n'en a rien à taper wow l'illégalité alors là j'avoue que ça m'a un peu cassé les oh il commence à me saouler les fusils allez monte on va se le faire lui parce qu'il commence à me voilà à me les briser me lue meurt et oui je suis rapide on l'a vu j'aime beaucoup la musique c'est hop quelques balles de pistolet même pas je te demanderais poli s'il te plaît ouh il commence à me saouler ah putain parce que d'un côté il y en a un qui veut me tirer dessus au pistolet il y en a un autre qui veut me donner voilà des coups il commence à me saouler voilà toi tu meurs toi tu veux pas mourir moi ça me saouler voilà voilà t'es mort bon on va récupérer tout ce qu'il faut notamment des remèdes ils ont intérêt d'en lâcher parce que j'en ai plus et je vais bientôt mourir ah putain il lâche rien du tout les enfoirés les enflures et la musique s'est arrêtée comme ça d'une manière de manière complètement gratuite il y a des gens au bout de la salle qui ont dû voir tout le massacre qui se sont pas posé une seule question ça n'a posé aucun problème voilà tu meurs rappelle toi ce que je t'ai appris Marie oui maman François Thomas Germain tu es banni au titre des crimes que tu as commis contre l'ordre des templiers tout homme qui lui portera secours pour connaître à le même sort pour vos fous de voler me parle je connais ses pensées de la serre de la serre Madame un visiteur j'ai besoin de ton aide Marie vous aviez raison le roi Louis entretenait toutes sortes de relations répéhensibles il complotait contre la révolution d'une main tout en jurant soutenir la constitution de l'autre bien vous saurez confier ces informations aux bonnes personnes Monsieur le Pelletier bien entendu grand maître grâce aux preuves réunies la condamnation du roi est acquise très bien très bien maintenant qu'elle on l'a éliminé on va se casser oh putain putain laissez moi tranquille Foutez moi la paix hein non oh putain oh oh non me dites pas qu'il faut tout ré-infiltrer oh ça j'avoue que là ça me saoule un peu parce qu'on s'est fait chier pendant toute la mission à à rentrer là dedans et maintenant il faut tout refaire bon bah oh bah moi non moi j'en ai ras le bol je pense que je vais foncer dans le tas parce que c'est chiant voilà 2-1 rien à foutre ouais voilà voilà Oh purée y'a des fusils partout Ça me saoule Ça me saoule Oh je vais me casser Oh putain c'est chiant C'est chiant c'est chiant Je ne vais pas y arriver Bon qu'est-ce qu'on va faire Franchement je suis un peu dégoûté Et en plus je me tape les temps de chargement Qui dire 10 ans à chaque fois On tente une dernière fois Mais j'avoue que je commence à être un peu saoulé C'est chiant Quand dans un jeu vous devez tout recommencer Alors que vous avez réussi Je l'ai assassiné quand même Faut le dire Et je dois tout recommencer Du coup ça commence à me saouler C'est en train de foutre mon épisode en l'air C'est chiant Et en plus le parcours me fait extrêmement chier Parce qu'il est foireux Et ça c'est depuis le début Le parcours il en soit disant amélioré Mais j'ai pas trop l'impression qu'il est vraiment amélioré Donc bon Dernier essai Qui t'a tué Rampoade ? Quelqu'un a tué sa pierre ? Mesdames et messieurs Je tiens à vous remercier de votre venue Ce soir nous fêtons une nouvelle étape sur la voie de la liberté A nous A nous Maintenant j'aimerais bien réussir à atteindre Voilà ça c'est les joies du parcours Ils sont censés tous Passer tout seuls Et voilà Mais oh putain C'est chiant C'est chiant Voilà c'est chiant Allez bute le Voilà on va le faire à l'arrache De toute façon il n'y a que cette technique qui marque Et le fusil commence à me les briser menus Voilà le fusil qui vous enlève à chaque fois Trois quarts de la vie Non putain Éloigne toi Conard Voilà Pouh Maintenant il me faudrait de la vie Voilà bon bah j'ai plus rien Donc en espérant que quand je la tue Il va falloir que je cours quand je la tue en fait Je ne dirai jamais Mets-les en pièce Rappelle-toi ce que je t'ai appris Marie Oui maman François Thomas Germain Tu es banni au titre des crimes Que tu as commis contre l'ordre des Templiers Tout homme qui lui portera secours Connaîtra le même sort Pour vos fous Ne voulez-moi pas Je connais ces pensées de la serre De la serre Madame Le visiteur J'ai besoin de ton aide Marie Si on pouvait être épargné aussi De revoir les cinématiques deux fois Parce que là ça commence à être chiant Hein Je râle mais J'avoue que c'est sous l'ange J'en ai un peu ras-le-vol Alors en espérant que là Il y a tout le monde Voilà les renforts qui viennent Donc j'espère qu'il n'y a pas tout le monde Qui va rusher sur ma gueule Ah putain le parcours m'emmerde Le parcours est chiant Parce qu'il vient s'accrocher A tous les objets possibles et imaginables Alors qu'on ne lui demande pas de faire ça Et la fenêtre Ah il ne peut plus sortir Ah bah oui bien sûr Bah oui Forcément ce serait trop drôle On ne peut pas sortir par le même endroit Qu'on est rentré Parce qu'entre temps Il y a un mec qui est venu Et qui a fermé toutes les fenêtres Ah non Si toi tu Oh putain Il n'a pas rentré Et voilà On va mourir Et voilà C'est Ah bah génial On va mourir Voilà Je pense qu'on va s'arrêter là Bah voilà Oh putain Donc je vais couper là Et en fait je vais reprendre On va faire une ellipse Je vais reprendre l'épisode Peut-être si elle se trouve Après 10 essais Quand j'aurai enfin réussi A tuer cette putain De nana Et à m'enfuir Parce que ça me saoule Là je ne m'amuse plus vraiment C'est le genre de machin Qui sont énervant Je pense que vous pourrez Me comprendre Du coup je coupe Et quand j'ai enfin réussi A m'enfuir Si un jour je réussis Si ça se trouve Ce ne sera pas tout de suite Ce sera dans deux jours Je reprendrai A tout de suite Voilà Oh putain C'est dégueulasse Donc ce qui vient de se passer Est complètement dégueulasse Si vous regardez la vidéo De nouveau au ralenti Vous vous rendrez compte que En gros Que c'était ouvert Allez Purée En gros Que Putain On va passer à l'étage Mais non Que la fenêtre était ouverte Là où j'étais Et que d'un seul coup Bah elle s'est fermée Gratuitement Et voilà Et en plus Il faut projeter une putain de porte Pour réussir à s'enfuir Comment ? Ah putain Descends Ils sont chiants Ah Arrête Voilà Le parcours Est un calvaire Peut-être ici A moins qu'il faille aussi Crojeter une porte Ah enfin Je sais même pas Comment j'ai réussi à m'enfuir Oui donc en fait C'était n'importe quoi Je suis en train de fuir le secteur J'étais devant une fenêtre Vous avez pu le voir Je l'ai assassiné devant une fenêtre La fenêtre s'est refermée Donc effectivement Le manoir a décidé De m'enfermer gratuitement En se disant Non En fait Tu dois sortir que par certaines fenêtres Super casse-couille à trouver Complètement n'importe quoi Enfin bref C'est pas grave Il y a eu des incohérences Il y a déjà eu pire Mais c'était particulièrement Casse-couille Et j'avoue Être content D'avoir arrêté cette D'avoir fini cette partie Parce que c'était Casse-bonbon Très bien Et quand je dis Que c'était vraiment Casse-bonbon C'était vraiment Casse-bonbon Du genre j'ai galéré Genre j'ai ragé Voilà Toi tu me casse pas les Voilà Tu fous la paix aussi Je suis désolé Mais Pas de nul bonjour Voilà Dans la fémorale Et dans la poitrine Bref C'est après Toutes Ces péripéties Qu'on a enfin réussi A faire cette mission Du coup Je vous remercie D'avoir suivi cet épisode Et je vous dis A la prochaine En espérant Que la prochaine mission Soit en main Casse-couille A plus tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz